sur votre véhicule vous avez un frigo un frigo qui peut être trimix comme celui-ci frigo trimix c'est à dire qu'il fonctionne sur trois énergies sur le gaz le 12 volts et le 220 le frigo est automatique et va choisir en fonction de l'utilisation du véhicule l'énergie dont il a besoin quand vous roulez il va être sur la batterie sur le 12 volts quand vous vous arrêtez il va basculer automatiquement sur le gaz et quand vous branchez au 220 il va privilégier le 220 pour ouvrir les portes vous avez deux boutons un sur le dessus de la porte du bas et en dessous de la porte du haut pour mettre en route votre frigo vous avez le bouton marche arrêt qui se trouve tout à gauche du moment que le bouton a est allumé c'est donc la version automatique et votre frigo va choisir automatiquement les trois énergies ou le 220 ou le gaz ou la batterie 12 volts vous pouvez néanmoins passer en manuel en appuyant une fois pour activer la commande et une deuxième fois pour choisir l'énergie dont vous avez besoin je rappelle le 220 le gaz ou le 12 volts le bouton qui se trouve à côté du bouton automatique c'est un dégivrage de la porte du freezer c'est à dire qu'il ya une résistance qui court le long de la porte et qui va vous permettre de dégivrer le joint pour que l'étanchéité de la porte se fasse correctement le bouton à sa droite c'est le bouton du réglage du thermostat du frigo et du freezer par impulsion successives vous allez pouvoir régler la puissance du frigo et lorsque vous tombez en panne de gaz il faudra donc aller changer votre bouteille de gaz et ensuite venir faire un reset du frigo en appuyant sur le triangle qui se sera mis à clignoter et à bipper vous savez qu'en cas de non utilisation du frigo il faut qu'il reste ouvert pour pas qu'ils moisissent pour pas qu'ils sentent mauvais pour ce faire vous avez à l'intérieur deux portes les oreilles sur lesquelles vous pouvez tirer vont sortir deux crochets qui va vous permettre de refermer la porte tout en la gardant ouverte